On vous a dit que 2021 serait l'année des miracles, des solutions et des résolutions. Et bien voilà, après des semaines, des mois, que dis-je, des années d'absence, Robin est de retour parmi nous pour vous parler de roulement de tambour, intense suspense, mathématiques bien sûr. Et tout le monde sait que les mathématiques ont toujours des solutions à tous les problèmes. Que les chiffres vous fassent vibrer ou non, laissez-vous emporter par la douce et grave voix de base de Robin ce soir, qui vous emmènera au fin fond des mystères des pentagones, des chips, des courbes et de la géométrie non euclidienne. Et si vous ne savez pas de quoi je parle, c'est parfait, surtout restez quand même. Nous sommes le 3 février 2021, vous écoutez l'épisode 436 de Podcast Science, bienvenue ! Si cette introduction ne vous donne pas envie de rester pour un épisode sur les maths, je ne sais pas ce qu'il vous faut. En plus, ce soir, autour de la table numérique, nous avons Cléora, notre psychologue-ornithologue préféré. Bonsoir à tous ! Nous avons Joanne, notre astrophysicien de l'espace depuis Paris. Salut ! Pascal, notre génial ingénieur du son et maître de la technique depuis l'Alsace. Salut tout le monde ! C'est aussi le grand retour de Claire, l'alchimiste de notre cœur depuis Paris. Coucou ! Et bien sûr, Robin, notre indispensable mathémagicien du soir. Eh bien du coup, sans plus tarder, je te laisse le micro, Robin, et pardon pour l'intro, c'était vraiment pas pour te faire culpabiliser, mais pour enfaser à quel point tu nous avais manqué jusqu'à présent. Ouais, j'espère que je ne vais pas vous faire changer d'avis ce soir. Je ne sais pas, vous n'avez pas regretté que je sois revenu, puisque là, je pense que j'ai encore gagné en inorganisation. On va quand même essayer. Ok, je tiens surtout à dire à tout le monde de la chatroom, aux gens qui peuvent parler en vrai, posez-moi des questions. Dès que ça n'est pas clair, c'est un sujet, encore une fois, extrêmement visuel, parce que sinon, ça n'est pas drôle. Avez-vous déjà regardé un mur en meulière ? J'espère que tout le monde voit ce que c'est qu'un mur en meulière, cette espèce de pierre reconstituée, qui sont du marronnasse à l'ocre, avec des joints. Pardon, ça n'emploie pas vraiment beaucoup de rêve. Si vous aimez la meulière, je ne veux pas dire que c'est moche, mais c'est pour essayer de décrire. Sur pas mal de maisons de banlieue, sur des murs aussi, le long des trains, souvent. Donc, avec des fausses pierres, marron, ocre, très rugueux. Je ne sais pas si tout le monde voit de quoi je parle, les murs en meulière, quoi. Et les formes des pierres, si on regarde vite fait, on pourrait voir plus ou moins des trucs circulaires. Bon, en fait, ce n'est pas circulaire, il y a des joints qui sont bien droits entre les pierres. Et on peut regarder ça juste en ne se posant pas de questions du tout. Mais disons que quand on est payé pour être déformé, pour voir des maths partout, ce qui est mon cas, ce n'est pas un choix, c'est vraiment mon métier, c'est parce que je suis payé pour que je regarde ce genre de choses. On peut se poser comme question, combien chacune des pierres a de voisins ? C'est très naturel comme question. Alors, merci Pascal qui vient de mettre une image. Pour les gens qui écoutent plus tard, vous pourrez voir dans les notes d'émission, il y aura un magnifique exemple de murs en meulière. Je vais prendre cet exemple-là, merci Pascal, encore une fois, pour essayer de parler précisément de ce que je veux parler. Mais normalement, sans l'image, ça fonctionne. Si vous avez en tête ce que c'est, encore une fois, c'est des pierres avec un certain nombre de voisines et qui ont des formes tarabiscotées, plus ou moins régulières. Et la question est donc, combien chacune de ces pierres a de voisines ? En gros, si vous n'avez pas d'image du tout sous les yeux, vous prenez une ruche, des alvéoles bien hexagonales de ruches, et sauf que vous mettez le boxon là-dedans, c'est-à-dire que c'est tout déformé. Et en fait, si on regarde attentivement, sur une ruche, c'est que des hexagones, et en plus à peu près réguliers, alors que là, en fait, si on regarde, il y a des pentagones, c'est-à-dire des formes avec cinq côtés, donc des pierres qui ont cinq voisines. Donc il y a aussi des hexagones, mais il y a régulièrement des pentagones. Il y a régulièrement des zeptagones, donc sept côtés, ce qui est plus inhabituel. Et puis, il y a pas mal de baraques comme ça vers Saint-Maur d'Innive, et je confirme, mes parents habitent en Saint-Maur. Alors, je ne crois pas que c'est à Saint-Maur que j'ai pensé à ça la première fois, mais c'était à Alfortville, il y a un mur extraordinaire, quand on sort du RER, immense, très très bien pour réfléchir à ça. Donc il y a des formes qui ont cinq voisines, d'autres qui ont six voisines, d'autres qui ont sept voisines. Sur certains murs, on va jusqu'à des formes qui ont huit voisines, ça arrive même assez souvent, les huit voisines. Parfois, il y en a qui ont seulement quatre voisines, donc un quadrilatère. Et voilà. Et donc, bien, alors, de deux choses l'une. Soit vous me connaissez, vous attendez la suite, soit vous ne me connaissez pas, vous vous dites qu'il est complètement cinglé. Bonjour, bienvenue, je me présente, je m'appelle Robin, je suis gentil. Et des fois, je fais des trucs bizarres. Mais en fait, c'est passionnant cette question-là. La question, c'est est-ce qu'on peut dire quelque chose là-dessus ? Est-ce que ça peut être fait n'importe comment ? Ou est-ce qu'il y a des contraintes qui peuvent apparaître ? Est-ce qu'on fait vraiment ce qu'on veut ? Et en fait, on ne fait pas ce qu'on veut. Et d'ailleurs, j'aimerais énormément être là, sur un chantier, où des ouvriers sont en train de le faire, pour voir comment ils font les formes. Est-ce qu'ils font complètement au pif ? Comment ils font ça ? Et... Faut que vous arrêtez de regarder la chatroom. Faut que vous me dites quand il y a des... Parce que les Molières font du théâtre, je ne vais pas pouvoir continuer à me concentrer. Non, non, c'est très bien. Et donc, oui, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que j'ai parlé des ruches. Les ruches, c'est un peu tristoune par rapport à ça. C'est très, très régulier. Chaque alvéole a exactement six voisins. C'est que des hexagones. Donc, à chaque fois, on regarde, il y a six voisins. Et là, parfois, il y en a plus, parfois, il y en a moins. Et en fait, en prenant bien le temps d'y réfléchir, et pour peu qu'on connaisse un peu des maths, on voit assez rapidement qu'en fait, il va falloir que ça se compense. Si on fait autre chose qu'en hexagone, si on fait une forme qui a plus de six voisins, il va falloir pas loin une forme qui a moins de six voisins pour compenser. Si on met un pentagone quelque part, il va falloir mettre un heptagone pas loin. Et on peut regarder sur un mur. Donc là, la photo qui est mise va pouvoir vous le confirmer. Si vous nous écoutez en faisant votre footing, arrangez-vous pour passer devant un mur en Molière, ça se trouve quand même. Et vous pourrez constater qu'effectivement, là où il y a un pentagone, il y a un heptagone pas loin, ou un octogone, et puis deux pentagones, et puis là où il y a un quadrilatère, il y a aussi un octogone pas loin pour compenser. Et en fait, ça s'explique bien, ça s'explique avec des maths, avec plein de maths différentes. On peut regarder ça et être émerveillé. Par exemple, première façon de voir, probablement la façon dont un mathématicien normalement constitué va résoudre cette histoire-là, c'est de penser à ce qu'on appelle la relation de l'air, dont j'avais déjà parlé dans l'épisode sur les graphes. Et en gros, la relation de l'air, donc Euler, pas de l'air qu'on respire, Euler qui est l'un des plus grands mathématiciens de l'histoire, qui a réfléchi à peu près tout ce qu'on peut imaginer, probablement pas sur les murs en Molière directement, mais c'est très lié. Euler a trouvé une relation qui relie le nombre, alors sur un mur de Molière, le nombre de, on va appeler ça de joints tout droits, donc ce qu'on appelle des côtés, des arêtes, on va appeler ça en maths généralement, mais donc des joints tout droits. Le nombre de points, le nombre où les joints se rejoignent en un point, et le nombre de cailloux. En fait, il y a une relation entre ces trois valeurs-là, et si on fait l'un plus l'autre moins le dernier, ça va donner deux, et donc en gros, même sur un mur qui part à l'infini, on n'a pas le choix. Si on met des formes qui ont trop de côtés, il faut qu'on pense avec des formes qui ont moins de côtés. Je ne le fais pas plus long que ça, parce que faire la démonstration complète pour des non-mateux, c'est l'enfer, et pour des mateux, c'est bon, ils savent le faire. Enfin, ils savent qu'ils savent faire. Donc voilà, ça c'est une façon de voir. Il y a une façon peut-être un peu plus simple, qui est d'imaginer, pour quelqu'un qui n'aurait jamais fait de maths, pourquoi ça ne serait pas possible ? Pourquoi ça ne serait pas possible de mettre, par exemple, que des pentagones ? De mettre des pierres qui ont chacune 5 voisines uniquement ? Ou carrément des pierres qui ont chacune 4 voisines uniquement ? Alors, il faut préciser une chose avant d'essayer de faire ça. Remarquez sur la photo qui a été mise, et sur quasiment tous les murs de Molière, j'ai déjà vu des exceptions, mais il n'y en a pas beaucoup, les joints se rejoignent toujours 3 par 3. Donc, quand on prend les formes, elles se collent 3 par 3. Vous n'avez pas, comme dans un carrelage qui est fait avec des carrés, si on regarde un sommet de carrés sur un carrelage avec des carrés, les carrés se regroupent par 4. Sur un mur en Molière, c'est extrêmement rare d'avoir ça, les formes se rejoignent 3 par 3, les joints se rejoignent 3 par 3. Et donc, si on fait ça, si on s'impose que les joints se rejoignent 3 par 3, et qu'on essaye, par exemple, de mettre que des quadrilatères, alors vous pouvez essayer. Ça ne va pas être très radiophonique, mais j'essaye de le faire. Vous dessinez un carré, et vous voulez que les joints se rejoignent 3 par 3. Donc, à chaque sommet du carré, vous dessinez un trait qui part en biais. Deux en haut, deux en bas. Et vous voulez que chacune des formes ait 4 côtés. Et donc, vous faites 4 trapèzes qui encadrent ce petit carré. Vous obtenez un grand carré autour du petit carré. Et en fait, ce que vous obtenez, si vous avez du mal à vous le représenter, je vais vous dire tout de suite ce que c'est, et comme ça, ça va vous aider, c'est en gros un cube en perspective vue de face. C'est-à-dire un petit carré, un grand carré à l'extérieur, et on a rejoint les sommets. Et en fait, après, on ne peut plus rien faire, parce que les sommets du grand carré, ils ont déjà 3 joints chacun. Donc, si on donne comme règle du jeu que les joints se rejoignent toujours par 3, et que... Claire, je sais, je parle trop avec les mains, et pour une émission de radio, ça ne sert à rien. Mais sinon, j'y arrive pas. Non, mais moi, j'adore, ça me réjouit. Cela dit, j'espère que les gens qui n'ont pas l'image arrivent à suivre. Alors, en gros, quand on essaye de mettre, par exemple, que des carrés qui se rejoignent 3 par 3, on se rend compte qu'on fait le petit carré, les quatre trapèzes autour, le grand carré, et qu'après, on est bloqué, parce que tous les sommets qu'on a, il y a déjà trois joints qui arrivent dessus, donc on ne peut plus rien faire d'autre. Et on se rend compte aussi que ce qu'on a dessiné, en fait, c'est un cube. On a dessiné un cube à plat, mais on a dessiné un cube. Et donc, en fait, on se rend compte que si on ne met que des quadrilatères et qu'on les joint 3 par 3, en fait, on n'a pas assez pour faire quelque chose de plan. On a quelque chose qui va se refermer, qui est trop petit pour recouvrir du plan, et qui va donc se refermer et recouvrir plutôt une boule. C'est-à-dire qu'une sphère, sur un ballon, je peux dessiner un cube. Et effectivement, on peut le faire dans l'autre sens. Si on prend un cube et qu'on veut le mettre à plat, on fait le patron du cube, on le découpe, et on est obligé de séparer et de laisser du vide entre deux faces qui étaient collées avant. Donc, quand vous regardez un patron de cube, vous avez effectivement des carrés qui sont 3 par 3, et puis du vide, on voit la table. Là où il y avait les deux carrés qui étaient collés, en fait, on les a décollés, et il y a la table qui fait un angle droit entre les deux faces qui étaient collées avant. J'espère que c'est à peu près clair ce que je raconte ? Ouais. Ouais, ça va ? Ça se suit ? Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de radio, et c'est très 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 compliqué. J'ai fait un exposé sans voir le public il n'y a pas longtemps, c'était très très compliqué aussi. Mais au moins, ils pouvaient me voir. Donc voilà, si on essaye de faire autre chose, on constate que ça ne fonctionne pas. Pour les gens qui n'ont pas fait de maths, c'est un truc très amusant à faire. Alors particulièrement si vous avez des réunions un peu longues, ce qui est le cas de pas mal de monde, particulièrement en ce moment. Si vous avez des réunions un peu longues, vous prenez un papier, un crayon, puis vous dites tiens, je vais essayer de faire... Alors là, je vous ai dit avec des quadrilatères, ça s'arrête très vite. Prenons des pentagones, donc on prend des formes qui ont 5 côtés, puis on joue au même jeu que ce que je viens de dire. On essaye de faire en sorte que tous les côtés se rejoignent par 3, et on essaye de faire que des formes qui ont 5 côtés. Et puis exactement de la même façon, ça va être un peu plus long, mais vous allez constater que ça va s'arrêter. C'est-à-dire qu'à un moment, si on ne se trompe pas, on est bloqué. Tous les sommets ont exactement 3 arrêtes, et on ne peut plus en rajouter, sans tricher avec la règle du jeu. Et donc en fait, ce qu'on est en train de faire quand on fait ça, c'est effectivement des polyèdres, donc des polyèdres, le cube, les pyramides, et puis le dodecaèdre, par exemple, pour ceux qui peuvent suivre ça. Le polyèdre, c'est la version 3 dimensions du polygone, c'est-à-dire que c'est un volume qui est délimité par des polygones. Donc ça, c'est un truc qu'on peut faire qui est assez amusant, et par exemple, dans les polygones qu'on peut s'amuser à faire, on peut s'amuser à, au lieu de faire que des pentagones, on fait des hexagones, et régulièrement, on intercale un pentagone. Et ça, si vous faites ça, vous allez vous retrouver avec un ballon de foot. Le ballon de foot classique, le ballon de foot à l'ancienne, avec des faces noires et des faces blanches. Les faces noires sont des pentagones, et les faces blanches sont des hexagones, et on peut tout à fait le dessiner à plat. C'est très joli, ça occupe un bon moment de réunion, c'est vraiment très chouette. Et donc, vous commencez par faire un pentagone, et puis autour, vous ne l'entourez qu'avec des hexagones, et puis vous vous arrangez, vous vous arrangez, pour qu'à chaque fois, quand vous regardez un sommet, là où des joints de carrelage se rejoignent, par trois, il y a toujours deux hexagones et un pentagone. C'est pas assez pour faire un mur, parce que le pentagone, c'est que cinq côtés, et ça va être trop petit, on ne va pas avoir assez de matière pour bien refermer. Alors, on peut évidemment faire des angles plus grands, mais malgré tout, ça ne va pas pouvoir se compenser. Il y a une chose à avoir en tête, parce qu'évidemment, éventuellement, les gens qui ne connaissent vraiment pas les maths peuvent ne pas me croire, mais je vous garantis, ça marche. Mais la première idée qui vient, c'est de dire, on change les angles, on s'arrange. Mais il faut bien comprendre que les angles, ça pose un problème, par exemple, la somme des angles d'un triangle, c'est 180 degrés. Ça, normalement, vous le savez. Donc, ça veut dire que si, par exemple, vous voulez mettre quatre triangles qui se rejoignent, vous pouvez faire des angles plus grands, mais les autres angles vont être plus petits. Donc, ça va poser problème ailleurs. Et donc, en fait, il y a vraiment un problème juste du nombre de voisins, du nombre de côtés. La géométrie exacte, on s'en fiche. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc, si vous mettez des choses qui ont moins de six côtés, soit six côtés, soit moins de six côtés, ça va se fermer. Ça va s'arrêter. Ça va donc faire, en gros, un polyèdre mis à plat, déformé à plat, ou alors un truc qu'on pourrait dessiner sur un ballon. Alors, d'ailleurs, j'en profite pour faire une toute petite pause là-dessus. Si jamais vous avez, comme moi, l'occasion de passer énormément de temps dans des squares, ce qui n'est quand même pas très... Enfin, je ne veux pas... Non, mais c'est bien. Les enfants ont besoin de se dépenser pour dormir le soir. Mais enfin, pour les parents, ce n'est pas forcément très... Eh bien, il y a un truc à faire qui est de regarder les ballons. Il y a une variété de dessins sur les ballons qui sont absolument géniaux. Il y a des cubes, il y a des ballons sur lesquels il y a dessiné des cubes, il y a des ballons sur lesquels il y a dessiné des pyramides, et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses. C'est génial. Ça occupe énormément. Les gamins vous regardent bizarrement, mais vous, vous passez un bon moment. Donc voilà. Donc ça, c'est... En gros, l'idée, c'est de dire si on met moins de six côtés, on ne va pas avoir assez de matière, inverse, on essaie de mettre plus de six côtés, est-ce que... Alors ça, je ne sais pas, il y en a qui ne connaissent pas et qui ont déjà une idée de ce que ça pourrait donner. Si on met moins de six côtés, ça va se fermer, ça va s'arrêter. Un jour, on ne va plus avoir... Tous les sommets vont être finis, ça va s'arrêter. Si on met plus de six côtés, si on essaie d'en mettre trop, est-ce que ceux qui ne connaissent pas ont une idée de ce qui peut se passer ? Est-ce que ça peut être infini ? Alors c'est infini, de même que si on ne met que six côtés, c'est infini. D'accord ? Si tu ne mets que des hexagones, même s'ils ne sont pas réguliers, tu n'auras aucun problème, tu peux continuer à remplir ta page autant que tu veux, même avec des hexagones qui ont des têtes complètement pourries. Ça va partir à l'infini. Donc ça va continuer à l'infini, effectivement, mais il va se passer quelque chose de différent que ce qui se passe avec les hexagones seuls. Ça va faire un truc pas fermé qui part dans l'autre sens. Je ne sais pas. Alors ça ne s'arrête jamais, mais concrètement, si tu le fais, donc je te le conseille, je te le recommande, c'est vraiment en réunion, c'est génial. Moi, j'ai sauvé plein de réunions comme ça. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir de moins en moins de place. C'est trop ce qu'on essaye de mettre pour le plan. Il n'y a pas assez de place. Et donc ce qui se passe, c'est que les formes vont être obligatoirement de plus en plus petites. Et donc on va avoir... En fait, quand on ne met pas assez, ça devient de plus en plus grand et ça s'arrête. Quand on met quelque chose qui n'est que du 6 ou alors à chaque fois qu'on met un 7 voisins, on met un 5 voisins pour compenser, ça va rester à peu près de la même taille partout. Bon, on dessine comme on veut mais globalement, ça va rester des formes à peu près toutes de la même taille. Si on en met trop, ça va devenir de plus en plus petit et on est en train d'essayer de ranger des formes à 7 côtés à un endroit où normalement on aura envie de mettre un tout petit triangle. Ben oui, mais il faut mettre 7 côtés. Et donc c'est de plus en plus serré, de plus en plus petit et d'une certaine manière, ça s'arrête parce que ça devient tellement petit qu'on n'arrive plus à dessiner dessus. Mais on voit bien que ça peut continuer à l'infini. Théoriquement. Donc voilà. Donc en gros, c'est-à-dire qu'il y a 3 mondes possibles. Ça s'arrête, ça continue à l'infini et globalement, ça reste tout de la même taille. On voit bien qu'un pavage avec des hexagones réguliers, on peut le faire aussi grand qu'on veut à plat, ça n'y aura pas un problème. Et ça devient de plus en plus petit. Alors ça, c'est une façon de raconter les choses et il y a d'autres façons de raconter ça. Je l'ai déjà dit dans le premier cas, c'est qu'en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est de faire un ballon. On est en train de faire de la géométrie sur une sphère quand on met des formes qui ont moins de 6 voisins. Et donc, effectivement, il y a une façon de le voir qui est de dire une sphère, si on la déplie, on ne peut pas la mettre à plat. Ça, tout le monde le sait, mais c'est une nouvelle façon de le voir. Un plan, c'est trop grand d'une certaine manière pour une sphère. Il y a trop de place par rapport à une sphère. Expérience qu'on a tous vues, qu'on a tous faites qui permet de s'en rendre compte, on emballe la clémentine, on emballe un ballon et avec le papier, on est super embêté parce qu'il fait des plis partout. Et on voit bien qu'il y a trop de place sur le papier puisqu'on est obligé de plier, de superposer le papier à lui-même pour qu'il colle au ballon. Donc la sphère, il y a moins de place que sur le plan. Et quand je dis la sphère, en fait, c'est n'importe quoi qui se referme. Si vous essayez d'emballer un livre, ça va, je pense que tout le monde a déjà essayé cette expérience incroyable. Ça se passe bien quand c'est plat, mais sur les angles, c'est là qu'on a le manque de place par rapport au plat. Donc ça se passe bien tant qu'on fait le tour du livre, mais par contre, dans les sommets, on a trois, alors ce n'est pas des carrés, mais c'est trois formes à quatre côtés, c'est trois rectangles. Et donc la somme des angles, c'est trois fois 90 degrés et ce n'est pas du tout assez pour du plan. Et donc c'est là qu'on est obligé de faire que le papier se superpose à lui-même. Ça va ? Ça vous paraît à peu près clair comme ça ? Moi, quand j'en ai banalisé, ça se passe toujours mal par contre. Oui, alors voilà, ça se passe mal. Mais ça se passe mal, il faut dire précisément comment ça se passe mal. Le papier est obligé de se superposer à lui-même. Il ne se déchire pas. On est d'accord. On est d'accord. C'est là qu'est ton problème, Pascal. Et là où on a des risques de déchirer le papier, c'est si on est dans l'autre monde, le monde où il y a plus de place qu'à plat. Où on pourrait, par exemple, au lieu de mettre trois carrés, ça va faire un cube. Quatre carrés, ça fait un carrelage à plat. Cinq carrés, on ne peut pas faire ça. Si on peut faire ça, on peut dessiner cinq quadrilatères, cinq carrés même, qui se rencontrent en un sommet. Mais ça, il faut se mettre sur des surfaces particulières. Alors, attention, il y a des indices. Est-ce que quelqu'un peut me dire sur quoi on peut dessiner cinq... Enfin, on peut en mettre trop, des surfaces sur lesquelles on peut en mettre plus qu'à plat. par exemple, mettre des heptagones et des hexagones. Non, vous avez rien suivi, je vous ai complètement paumé. Les chips. Les chips ! Les chips ! Ah, quand même ! Je veux dire, le titre était extrêmement recherché, il fallait que j'en parle, quoi. Les chips, les chips, les sels de cheval, les algues, les salades, les choses comme ça. Qu'est-ce que c'est ? Vous m'aidez pas à me concentrer. Donc, pour les gens qui n'ont pas l'image, en venant de me montrer des pastèques cubiques, ça me... Voilà. C'est tout à fait adapté comme illustration. Mais regarde pas la tuatron, mais aussi... Mais qu'est-ce que tu veux que je regarde ? J'ai pas pris de notes. Si, j'en ai. Donc, oui, les chips, les chips ou les sels de cheval, ce sont des surfaces, alors là, qu'on dit hyperboliques et non sphériques. Donc, le cube est une surface sphérique. J'espère ne choquer personne avec ça. En fait, la géométrie sphérique, ça veut dire quoi ? Ça veut juste dire qu'on peut le dessiner correctement sur une sphère. C'est son milieu naturel. Si on souffle dans un cube, si on souffle dans une pastèque cubique, on récupère une pastèque normale. Si on souffle dans un cube, on récupère un ballon. Si on veut dessiner un cube, on peut le faire sans... En faisant en sorte que les carrés aient tous la même taille, on ne peut le faire que sur une sphère. Sinon, à plat, si vous faites un cube en perspective, quelle que soit votre méthode, il y aura des déformations. Donc, le milieu naturel du cube, c'est la sphère. Donc, on va parler de géométrie sphérique même pour un cube, qui pourtant a des angles. Ça va ? J'espère que... Normalement, les gens qui ont l'habitude de m'entendre savent qu'en maths, on dit des choses étranges comme ça. Donc, voilà. Donc, la selle de cheval, si vous voulez offrir une selle de cheval à quelqu'un, eh bien, vous allez constater que vous allez rencontrer le problème exactement inverse des cadeaux habituels, des livres et des ballons, qui est que là, c'est pas... Le papier, il ne faut pas le superposer à lui-même, il va se déchirer. Il n'y a pas assez de place sur une feuille par rapport à la place qu'il y a sur une selle de cheval. Il y a beaucoup plus de place sur une selle de cheval. Donc, ça, c'est lié à la géométrie qu'il y a sur ces formes-là. Donc là, il va falloir quand même que je donne un tout petit peu des définitions mathématiques de ces choses-là. J'espère avoir donné une vision un peu intuitive de cette histoire de pas assez de place, trop de place, la même place qu'à plat, moins de place qu'à pas, plus de place qu'à plat. Il y a des exemples, même, on pourrait dire, moins de place que sur une selle. Par exemple, donc, j'ai parlé de la clémentine qu'on empaquette où on se rend compte qu'il y a des creux et des bosses, ça se superpose. Si on essaye de mettre la peau de clémentine à plat, elle se déchire. Si on essaye de mettre la peau de clémentine sur une selle de cheval, elle se déchire encore plus. C'est encore pire. Il y a encore plus de place. Donc, on peut faire des comparaisons comme ça avec du papier cadeau hyperbolique. Vous essayez d'emballer, même pour la partie plane de votre livre, un papier cadeau hyperbolique, ça voudrait dire un papier cadeau qui ressemble à une chips partout. En fait, vous êtes obligés de le superposer à lui-même pour pouvoir empaquer, pour juste pouvoir le mettre à plat. Donc, c'est vraiment... Il faut avoir le bon paquet cadeau suivant ce qu'on veut emballer. Ça n'a effectivement pas l'air très pratique. Non, le papier cadeau hyperbolique, c'est pour emballer une selle de cheval. C'est vraiment uniquement pour ça. Et donc, par exemple, on peut du coup comprendre qu'on va rencontrer ce type de géométrie dans plein d'endroits si on pense à des choses toutes bêtes comme une pomme qui sèche, le volume diminue, mais la surface reste la même. Donc, la surface est trop grande pour la place qu'elle prend. Et donc, pour se replier, pour diminuer, elle fait des creux et des bosses, elle va ressembler, elle va faire des vagues dans tous les sens qui vont ressembler à des... localement, ça ressemble à des sels de cheval parce qu'il y a trop de surface par rapport au volume qui est à emballer. Donc, il y a vraiment cette histoire de trop de place et pas assez de place qui fonctionne relativement bien normalement. Alors, il va quand même falloir que je parle un tout petit peu mathématiquement et puis après, je peux parler d'autres exemples. Ouais, je peux parler d'autres exemples. Je commence par quoi ? Je fais une petite interlude math, ce qu'on appelle la courbure en math et après, je reviens des exemples histoire de... Je fais des couches dans un sens, dans l'autre, tout ça. Vous me dites si c'est vraiment trop pas clair mais normalement, je vais redonner d'autres exemples pour essayer d'éclaircir. Sauf si vous me dites que c'est déjà extrêmement clair et que vous n'avez pas besoin d'autres exemples mais j'en ai des marrants. Robin, dis-nous, c'est quoi une courbure en math ? Voilà, donc une courbure en math. Merci, c'est gentil. Mais alors, c'est très pertinent, c'est exactement... On voit que j'ai mis mon plan en ligne et que tu me suis pas à pas. Donc, une courbure en math. Qu'est-ce que c'est qu'une courbure ? Le plus simple, c'est d'expliquer... Alors, c'est toujours nul de parler de ce sujet-là parce qu'on va utiliser courbure et courbe. Donc, c'est complètement pourri, il faudrait inventer d'autres mots mais vous prenez une ligne dessinée, une courbe, une courbe, une fonction pour ceux qui voient ce que c'est. En gros, vous dessinez, vous prenez un stylo puis vous faites une ligne. L'idée d'une courbure, c'est qu'on a envie de donner une valeur à quel point quelque chose est courbe ou au contraire, peu courbe. Peu courbe, ça veut dire en gros plus proche d'une droite et très courbe, c'est un truc qui tourne beaucoup. On a envie de donner une valeur à ça, on a envie de donner un sens à ça. Plus ça tourne, plus il faut qu'il y ait une courbure forte et moins ça tourne et plus il faut que la courbure soit faible. Et alors ça, il y a une définition, ça fait partie des trucs, c'est tout bête mais ça fait partie des trucs, je ne m'en suis pas encore remis, je trouve ça très élégant, je trouve ça très joli la solution qui a été trouvée, très naturelle, une fois qu'on vous l'a dit, comme toujours, qui est de dire on cherche le cercle qui s'approche le mieux possible de la courbe à un endroit donné. Et c'est ça qui va vous donner la courbure à cet endroit-là. Donc, vous prenez votre ligne là et vous essayez de trouver un cercle qui colle, vous prenez un point et vous trouvez à cet endroit-là le cercle qui ressemble le plus à la courbe à cet endroit-là, autour de ce point-là. Et si la ligne que vous avez tracée tourne beaucoup, ça va être un cercle tout petit qui va coller. Si la ligne, au contraire, tourne très peu, ce qui va coller le mieux à cet endroit-là, c'est un cercle très très grand parce qu'un cercle plus petit, il tourne beaucoup, un cercle plus grand, il tourne très très peu. Et si on a une pointe ? Et si on a une pointe, alors j'allais y venir, merci, c'était prévu, mais merci de le dire. Si on a une pointe, on a l'impression qu'il faut mettre à cet endroit-là, c'est pas un cercle, c'est rien, c'est un point à la limite. C'est-à-dire qu'en gros, on a l'impression que la tendance naturelle va être de dire je prends un cercle petit, ah non, encore plus petit, ah non, encore plus petit, de plus en plus petit, et qu'en fait, si c'est vraiment un angle, le seul truc qui colle, c'est pas un cercle, c'est un point. Il n'y a pas de cercle qui colle à cet endroit-là. Donc c'est le cercle le plus petit possible. Donc on pourrait dire d'une certaine manière, en abusant, mais j'aime bien abuser, on fait de la vulgarisation, on fait pas un cours de maths, qu'on pourrait dire qu'un point, c'est un cercle infiniment petit et que quand il y a un angle, ce qui colle le mieux, c'est un cercle infiniment petit. Ça vous va ? Très bien. J'aime bien le infiniment petit. Ouais. Et puis à l'inverse, on pourrait dire... Lui, il a le droit, il est pas fini. Ouais, c'est ça. Et puis exactement. Merci, Pascal, de ce rappel. J'ai encore... J'ai donc participé à un truc organisé par un centre culturel très bien, très sympa par ailleurs et qui m'a fait parler de l'infini et la semaine prochaine, dimanche prochain, d'ailleurs je fais la pub parce que ça devrait plaire à pas mal de gens qui connaissent Eloïs Chochois. C'est une conférence avec un illustrateur qui illustre en direct. Donc moi, c'était Butanox que je ne connaissais pas, qui est adorable et qui a fait un truc très chouette. Et la semaine prochaine, c'est... J'ai oublié, je vais le retrouver le nom de la personne qui parle. que je connais aussi, Guillaume Monin et Eloïs Chochois qui fait les illustrations en direct sur l'infini mais en physique et là, ils se permettent de parler d'infiniment petit et d'infiniment grand à propos de physique, de biologie et de choses comme ça. J'ai essayé de ne rien dire. Récoutez les épisodes sur l'infini si vous voulez connaître mon avis là-dessus. Bref, donc en maths, on peut dire qu'un point c'est un cercle infiniment petit, pourquoi pas. On voit bien quand même qu'il y a une dynamique à ce qu'il y a un truc assez logique. Et puis à l'inverse, si on fait grossir, grossir, grossir un cercle, il va sortir du champ de vision et on va de moins en moins se rendre compte qu'il tourne et donc on peut dire aussi qu'à la limite, une droite, c'est un cercle infiniment grand. Et ça en maths, on le fait très, 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 très souvent. On va dire que d'une certaine manière, une droite, c'est un cercle qui a un rayon infini. Du coup, le centre, on ne sait pas bien où il est mais ce n'est pas grave. C'est quand même d'une certaine manière un cercle. On le fait aussi en physique, ça, que la Terre est plate ? Enfin, localement. Non, alors si, cela dit, je peux faire une remarque là-dessus. Effectivement, la Terre n'est pas plate mais la Terre est tellement grande que si vous prenez une règle parfaitement droite, vous avez l'impression qu'elle colle parfaitement au sol quand vous êtes n'importe quoi. donc c'est même une règle qui fait un kilomètre de long. Si on enlève les immeubles, si on enlève les arbres, tout ça, on peut la mettre à plat parce qu'un kilomètre c'est rien du tout par rapport à la taille du cercle sur lequel vous vous trouvez. Donc voilà. Et donc la courbure... Un quarante millième, ce n'est pas rien du tout. Ouais, c'est quand même pas grand-chose. C'est pas infiniment grand-chose. Non, mais c'est suffisamment petit pour que vous n'en rendiez pas compte. Donc voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est que la courbure, la valeur qu'on va donner ? Alors vous voyez, c'est un peu gênant parce qu'en gros, plus ça tourne et plus on a un cercle petit alors qu'on a plutôt envie de donner une valeur forte quand ça tourne beaucoup et une valeur faible quand ça tourne pas beaucoup. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend 1 divisé par le rayon du cercle qui colle le mieux à la courbe à cet endroit-là. Donc, si c'est un cercle tout petit, 1 divisé par le rayon du cercle, ça va donner une grande valeur. Si c'est un cercle très grand, 1 divisé par le rayon du cercle, ça va donner une valeur très petite. Et donc, c'est cette valeur-là qu'on appelle la courbure d'une courbe. Encore une fois, c'est très malheureux. Et donc, si on est d'accord pour dire qu'un point, c'est un cercle infiniment petit, c'est-à-dire que la courbure, quand il y a un angle, elle est infinie. Et si on est d'accord pour dire qu'une droite, c'est un cercle avec un rayon infiniment grand, 1 divisé par l'infini, c'est 0. Dans ce cas-là, on dira que la courbure est nulle si ce qui approche le mieux une courbe, c'est une droite. Donc, ça marche assez bien, ça fonctionne avec l'intuition qu'on a de la courbure. J'ai tout compris. Tu as tout compris, c'est merveilleux. Alors ça, c'est la courbure pour une ligne. Mais vous notez que depuis le début, je vous avais parlé plutôt de surface. Et alors là, ça se corse. C'est extrêmement compliqué tout de suite. C'est tout pourri. Parce que sur une surface, ça dépend de ce que vous regardez. Alors sur une sphère, par exemple, c'est sympa. Sur une sphère, vous regardez, dans toutes les directions, c'est courbe pareil. Mais si vous vous placez sur une chip, alors on dit une chip ou on dit une chips ? Je voulais lancer le débat. Alors oui, les résultats de ce sondage sont unanimes. Presque à 80%, les gens disent une chips. Ouais, mais c'est beaucoup moins drôle. Donc moi, je continuerai à dire une chip. Donc si vous prenez... Attends, il n'y a pas de singulier à chips. C'est comme les vacances. Et les spaghettis. Tu ne la manges jamais par une, la chips. Ça n'existe pas, ce concept. C'est comme les vacances, tu n'en prends jamais une. C'est clair. Quand tu poses une journée de congé, tu ne dis pas que tu poses des vacances. Excuse-moi. Bon, bref, on a le droit de manger une chip. De toute façon, c'est moi qui fais le dossier, donc c'est moi qui ai raison. La courbure de la Terre, du coup, c'est 1 sur... Non, mais justement, parce que c'est une surface. Donc la courbure de l'équateur, c'est 1 sur 6400 kilomètres. Voilà. Mais la courbure de la Terre, c'est plus compliqué parce que donc, c'est une surface. Et alors, donc encore une fois, ce qui est très embêtant, c'est que si vous vous placez sur une sphère, vous regardez la courbure dans tous les sens, c'est un même cercle, un cercle de la même taille, donc ça va bien se passer. C'est la même courbure partout, c'est facile, mais c'est l'exception, ça, quand on est sur une surface normale, eh bien, suivant la direction que vous prenez, ça donne des courbes qui n'ont pas la même courbure. Donc ça, c'est quand même très gênant. Et heureusement, il y a un truc sympa qui se passe, c'est qu'on va pouvoir regarder la définition qui est donnée, c'est de dire qu'on regarde les courbures extrêmes, on se place en un point, on tourne dans tous les sens et on regarde toutes les courbes qui passent par ce point et qui restent sur la surface, et elles sont plus ou moins courbes, et on va prendre les deux extrêmes, les deux courbures extrêmes. Alors, sur une sphère, donc, de toute façon, si vous tournez autour d'un point, vous n'avez que des cercles tous identiques, donc en gros, les deux extrêmes, c'est juste deux fois le même cercle. Si vous êtes sur une chip, au milieu de la chip. Alors, je suis sur le dictionnaire de l'académie française. Je n'y tenais plus. Vous m'excuserez, je n'y tenais plus. Voilà. Chips, S se prononce, non féminin pluriel, 19e siècle, emprunté de l'anglais de chip. Non, mais féminin pluriel, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de parler d'une chip, parce que là, ils disent non féminin pluriel, donc c'est que des chips. Non, non, écoute, on n'a pas le droit, je crois. Voilà, et bien moi, je suis sur une chip. Alors, sur une chip. Sinon, on peut partir sur la salle à cheval ou le Pringles. Oui, mais c'est beaucoup moins drôle, j'aime beaucoup faire rager, Johan. Le Pringles. Allez, le Pringles. Donc, sur une chip, ou sur une salle de cheval, allez, si vous mettez bien au milieu, là, ce qui va se passer, c'est que quand vous tournez, vous regardez toutes les courbes qui passent par vous, il y en a qui vont vers le bas et il y en a qui vont vers le haut. C'est aussi ce qu'on appelle un point col, pour parler des cols de montagne. Un col de montagne, on est d'accord que dans certains points de vue, c'est le point le plus haut quand on marche et qu'on va d'une vallée à l'autre, on est très content d'être au col, on ne s'en va plus qu'à descendre, mais c'est aussi le point le plus bas si on va d'un sommet à l'autre. Un sommet à l'autre, là, pour le coup, le col, c'est le point le plus bas. Donc, ça veut dire que si vous êtes sur un col de montagne, je vais parler de ça parce que pour de vrai, on a plus facilité à s'imaginer sur un col de montagne, si vous tournez avec les bras autour de vous, que vous regardez les courbures de la pente tout autour d'un tour complet, vous allez passer des bras en bas à des bras en l'air, donc les deux courbures extrêmes, il y en a une qui est vers le bas et une qui est vers le haut. Et puis, si vous êtes sur un ballon, pas de foot, mais un ballon de rugby, suivant la direction que vous prenez, vous allez toujours avoir les bras vers le bas, mais il y a des moments où ils vont être presque à plat, alors que d'autres endroits, ils vont être très vers le bas. Et donc, en fait, ce qu'on va appeler la courbure sur une surface, c'est qu'on prend ces deux courbures extrêmes et on les multiplie entre elles. Et c'est ça qu'on va appeler la courbure d'une surface en un point. Donc, voilà. Et alors, ce qui se passe, c'est que aussi, si on a les bras vers le haut, on le compte négativement. Si on a que les bras vers le bas, on les compte positivement. Donc, tous les ballons vont avoir une courbure positive, mais par contre, les chips, non, les chips, ça pour le coup, tu tirs quand même. Les chips vont avoir une courbure négative puisque vous avez tantôt les bras vers le bas, tantôt les bras vers le haut. Et donc, si on multiplie les deux courbures extrêmes, ça va donner un nombre négatif. Et puis, chose très importante, très intéressante à noter, si vous êtes sur un cylindre, eh bien, vous allez avoir soit les bras vers le bas, soit les bras horizontaux. En fait, l'autre extrême, c'est les bras horizontaux, c'est-à-dire une courbure nulle. Si vous regardez un cylindre, de profil, eh bien, il y a une ligne droite. Et ça, c'est une courbure nulle, ce n'est pas courbe du tout. Et donc, si vous multipliez zéro par quelque chose, eh bien, ça vous donne zéro. Et donc, la courbure d'un cylindre, c'est zéro. Et ça, ça peut éventuellement perturber, on peut être déçu, parce que ce n'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre. La courbure d'une surface, on n'a quand même l'impression qu'un cylindre est courbe. plat au niveau... Pas sur les bords du cylindre. Alors, un cylindre est infini, on est en maths. D'accord, voilà. Et donc, voilà. Et si tu te... Et donc, il est fait avec une droite qui tourne. Donc, c'est clair que si tu te places sur le cylindre, si... Bon, vous prenez votre rouleau de papier toilette. Infini. Infini. C'est pratique pendant le confinement. Voilà. Tu les colles les uns avec les autres, on fait l'infini, là. C'est clair. Il y a une direction où si vous regardez, si vous tracez la courbe qui part d'un point, ça va vous faire un cercle. Ça, ça va. Et à angle droit, à angle droit, ça va vous faire une droite. Et en fait, on ne peut pas avoir de courbure. Enfin, c'est une des deux courbures extrêmes, la ligne droite, en fait. C'est de moins en moins courbe. À partir du cercle, ça va se tordre, ça va donner une courbe qui est de moins en moins courbe. qui a une courbure de plus en plus faible jusqu'à arriver au cercle qui a une courbure nulle. Et donc, en fait, le cylindre, ça a beau être courbe dans le langage courant, mathématiquement, ça a une courbure nulle. Et en fait, c'est bien parce qu'effectivement, ça s'emballe très très bien dans du papier. C'est-à-dire que tout ce qui se passe géométriquement à plat va se passer exactement de la même manière sur un cylindre, contrairement à la sphère ou à la selle de cheval. Et donc, ça correspond à une certaine réalité, ça. Ça fonctionne très très bien, en fait. la hauteur d'ailleurs, on peut tout à fait l'aplatir. Et voilà, exactement. On peut emballer un cylindre ou on peut le découper et l'aplatir. Ou on peut aussi, plutôt que de le couper verticalement, on peut faire beaucoup mieux, on peut suivre la fabrication du cylindre. Et ça, c'est magnifique. Vous avez déjà fait ça ? Vous n'avez jamais déplié un cylindre en le... Vous savez que c'est collé, là ? Ouais. Et c'est magnifique. Mais c'est juste un rectangle qu'on a enroulé en spirale, en fait. C'est magnifique. Faites ça un jour. C'est extraordinaire. Pardon. Je m'emballe un peu trop, pardon. Toi, les papiers toilettes dans les supermarchés, avant le confinement, tu les as achetés juste pour dérouler le rouleau à l'intérieur. Mais si vous saviez. Mais il y a plein d'autres choses à raconter sur le papier toilette. Voilà, pensez-y. En plus de lui offrir des tickets de métro usagés pour faire des structures, gardez vos rouleaux de papier toilette vides. C'est magnifique. Ça marche aussi avec le sopalin. Magnifique. Pour Robins. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Suivez l'endroit où ça a été collé et vous allez vous en rendre compte. C'est impressionnant. C'est juste une bande de carton droite qu'on a enroulée en spirale, quoi. C'est quand même... C'est fou. Non ? Enfin, bon, bref. Donc, en tout cas, ce qui est certain, c'est que si vous faites... Si on rejoue au jeu de... J'ai combien de voisins ? J'ai autant de place qu'à plat ? Plus de place qu'à plat ? Moins de place qu'à plat ? C'est très clair que sur un cylindre, vous avez exactement la même place qu'à plat puisqu'en fait, vous prenez un truc plat que vous vous contentez d'enrouler. Et là, pour le coup, il n'y a pas de déformation. Il n'y a pas le problème d'emballage de clémentine ou d'emballage de sel de cheval. Et les rouleaux de papier toilette, LGJ en a déjà bien parlé sur son blog et je pourrais encore raconter plein de trucs. Il y a même un lien avec les quasi-cristaux si tu veux. Claire. Non ! Si. Si, si. Bref. Si tu me mets des images dans la tête après, c'est un mix de rouleaux de PQ, quasi-cristaux, ça part dans tous les sens. Bref. Donc, avec les motifs imprimés sur le papier toilette pour être plus pressé. Donc, voilà. Pour pouf. J'en étais où ? Je me suis perdu moi-même. Donc, voilà la notion de courbure. Et donc, si on regarde ça, il y a donc courbure négative, c'est tout ce qui est surface hyperbolique, c'est tout ce qui donne plus de place qu'à plat. Courbure positive, c'est tout ce qui finit par se refermer. Donc, c'est tout ce qui, si on souffle dedans, donne une sphère. Et courbure nulle, c'est tout ce qu'on peut mettre à plat sans le déformer. Tout ce qu'on pourrait emballer avec un papier normal, sans s'embêter. Ça va, c'est une autre façon d'aborder les choses. Et en fait, il se trouve que ça colle très très bien. Voilà. Et que ça... Alors, là aussi, il y a une expérience à faire. Alors, je ne peux pas vous la montrer. En exposé, je la montre. Mais voilà. Donc, si vous êtes en train de courir, tant pis pour vous. Si vous êtes chez vous, tranquillou, et que vous vous demandez quoi faire parce qu'il est 18h et que vous vous êtes enfermé chez vous, ou que vous avez des enfants qui s'ennuient, vous pouvez faire ça avec eux, c'est très chouette. Prenez des triangles, vous découpez des triangles dans du papier canson, dans du carton, dans ce que vous voulez, et vous pouvez faire l'expérience. Vous allez les scotcher. Donc, vous scotchez trois triangles par une pointe qui se colle par une pointe. Et bien là, si vous essayez de les scotcher et de les coller tous les trois ensemble au même endroit, vous allez avoir un sommet très pointu, un sommet de pyramide. Et puis, de pyramide à base triangulaire. Et puis, si vous rajoutez un quatrième triangle, et vous collez les deux triangles qui sont tout seuls, les deux côtés de triangle qui sont tout seuls, hop, vous faites un sommet avec quatre triangles et ça, ça fait un sommet de pyramide d'Egypte. Cinq triangles, ça va faire un sommet moins pointu de pyramide à base pentagonale. Six triangles, six triangles écolatéraux, vous êtes à plat. Sept triangles, et bien là, vous savez pas comment faire pour mettre un septième triangle autour du même sommet. Mais en fait, si ça se fait, il suffit de le mettre en biais et ça va vous faire un truc qui commence à ressembler à une chip. C'est-à-dire que vous allez avoir au milieu des sept triangles un point sel, un point colle, un point chip, un point où si vous regardez dans une direction, ça descend et si vous regardez dans une autre direction, ça remonte. Ça fait des creux et des bosses. J'essaye de le raconter encore autrement, ça ressemble à une algue. Donc ça fait des vagues. Et en faisant des vagues, en fait, on se rajoute de la place autour de ce point. Et donc, on se rajoute de la place, on peut mettre un septième triangle, on peut mettre un huitième, un neuvième, un dixième, autant qu'on veut en fait. Les surfaces hyperboliques, elles sont plus ou moins courbes et si elles sont très très courbes, on peut mettre mais on peut mettre tout ce qu'on veut. Donc, c'est une expérience qu'on peut faire qui est assez sympa et on se rend bien compte qu'effectivement, si on veut mettre une pyramide à plat, un sommet comme ça de pyramide à plat, on va se croucher, ça va se défaire, ça va se déscotcher, ça va s'écraser, il faudrait étirer pour pouvoir faire ça en caoutchouc, il faudrait l'étirer donc il faut les agrandir pour les mettre à plat. Les six triangles, les coulés latéraux, ils sont à plat, on les laisse à plat, on est content et si on veut mettre les autres à plat, on va manquer de place et on va être obligé de réduire les triangles. Si on prend l'ombre, on va être obligé de prendre des triangles plus petits, on va être obligé de réduire leurs angles pour que ça tienne sur la feuille. C'est une autre façon de raconter la même chose. Alors sinon, dans les aspects pratiques de ça, c'est un truc que j'aime beaucoup avec ce sujet-là, c'est que c'est la courbure, c'est la géométrie sphérique hyperbolique plane, c'est des choses que les mathématiciens ont faites depuis très longtemps et qui ont un rôle essentiel en mathématiques. C'est une des bases de la géométrie. Qu'est-ce que ça veut dire la géométrie ? On se place dans différents mondes, on essaie de voir ce qui se passe dans différents types de géométrie. Là, je vous en fais que trois mais il y en a bien plus que ça, des géométries. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est de voir à quel point c'est extrêmement concret et à quel point ça intéresse énormément de monde, ces choses-là. Je vous ai parlé des gens qui ont fait les murs en Molière, je ne sais pas s'ils sont au courant mais clairement, ils n'ont pas le droit de faire n'importe quoi, ça ne marcherait pas. Et il y a plein d'autres gens. Donc bon, les paquets cadeaux, bon, aussi, mais un peu moins. Mais par exemple, il y a tout ce qu'on peut retrouver comme décoration sur les dômes d'église. Vous rentrez dans une église, vous levez le nez et vous avez un dôme et régulièrement, il y a des pavages sur le dôme, des carrelages, appelons ça comme ça, qui veulent faire comme s'ils étaient à plat. C'est-à-dire que vous avez ce qui veut être des carrés sur le dôme. Et en fait, du coup, ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas assez de place et on se rend compte que les carrés deviennent de plus en plus petits au fur et à mesure qu'on se rapproche du sommet du dôme. Autre exemple qui fonctionne très bien avec ça, alors que, pardon, excusez-moi, alors que si on passe juste sous une voûte, sous un morceau de cylindre, ben là, si on a ce type de pavage là-dessus, ça fonctionne très très bien, il n'y a pas de déformation. Et donc ça, vous pouvez regarder, il y a des dômes comme une ruche d'abeilles, des hexagones réguliers. Enfin, des hexagones, pas réguliers justement, on ne peut pas. Des hexagones. Et là, de la même façon, ils sont plus grands en haut et plus petits en bas parce qu'il y a de moins en moins de place. On est sur un morceau de sphère, on n'est pas sur de la géométrie plane, donc ça ne marche pas. Donc, c'est vraiment très concret. Ça fonctionne et on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et à l'inverse, si vous avez quelque chose sur un dôme qui fonctionne bien, si vous le mettez à plat, ça ne va pas fonctionner non plus. Dans les gens qui font ça aussi, sans se rendre compte que ça ne va pas marcher, il y a les fabricants de boules à facettes. Enfin, sans se rendre compte, je ne sais pas, ils devraient être au courant, ils doivent le faire, le savoir, mais une boule à facettes basique, c'est fait avec des petits morceaux de miroirs plans, des petits carrés. Et en fait, on est en train d'essayer de mettre les carrés par ligne, généralement c'est comme ça que ça se passe. On fait une rangée de miroirs à l'équateur, de petits miroirs carrés à l'équateur, et puis on fait une rangée de petits miroirs carrés au-dessus, et puis une rangée de petits miroirs carrés au-dessus, etc. Mais ça, il faut bien se rendre compte que ce qu'on est en train de faire, c'est un truc qui marche à plat. Des rangées de carrés les unes au-dessus des autres, c'est un carrelage à plat. Et donc, si on se met sur une sphère... Ce n'est pas de trapézoïdo, du coup ? Eh bien non, du coup, juste, il y en a de moins en moins, et ils sont de plus en plus petits pour pouvoir se mettre. Et effectivement, la boule à facettes, en haut, c'est des tout petits carrés et à l'équateur, c'est des carrés beaucoup plus grands. Et en bas, c'est des carrés beaucoup plus petits aussi. Il y aurait d'autres façons de faire, mais a priori, la boule à facettes bas de gamme basique, elle est faite comme ça. Donc, effectivement, sinon tu pourrais mettre des trucs de trapézoïdo. Alors, évidemment, on peut regarder aussi tout ce qui est dôme en architecture. Vous regardez la géode, vous regardez toutes les choses comme ça qui ressemblent à ça, vous allez retrouver ce genre de problème. On ne peut pas faire que des triangles qui se rencontrent par six, c'est plat. Et donc, la géode, à la cité des sciences, je vous la montre parce qu'elle est dans mon champ de vision. Ah, merci pour cette boule à facettes de toute beauté. On se rend compte qu'on est obligé de mettre des carrés de plus en plus petits et de moins en moins. C'est n'importe quoi, c'est assez moche quand même. On aurait pu faire un truc qui marche bien sur une sphère, ça s'existe. Mais bon. Je pense qu'on s'en fout quand on danse, mais... Oui, mais si on danse... Le fait est que je ne danse pas, mais ça, c'est... Qu'est-ce que tu fais du cas de l'Euro 7 ? Je ne sais pas si tu connais l'Euro 7, c'est une attraction à Europa Park, c'est une grosse boule comme ça, et en fait, ce n'est pas des petits carrés qui la recouvrent, c'est des triangles. Ah ben voilà, alors ça, ça va être comme la géode. Donc c'est des triangles, et alors la géode, grand jeu concours, donc j'imagine ça, c'est pareil, et beaucoup de géodes, pas toutes, mais beaucoup de géodes dans le monde. Le grand jeu concours, quand elles sont recouvertes avec des triangles, c'est de se rendre compte que les triangles se rencontrent partout, par 6, c'est-à-dire que autour d'un sommet triangle, on trouve toujours 6 triangles, sauf à quelques endroits, sinon on ne pourrait pas recouvrir une sphère avec. Et donc en fait, précisément, il y a 12 endroits où on va trouver que les triangles sont rangés par 5. Sinon ça ne fonctionne pas, juste c'est pas possible en fait. Donc là, ouais voilà, Eurosat, là, grand jeu concours, essayez de trouver les irrégalités, à quel endroit, c'est pas comme aux autres endroits, et en fait, on nous arnaque, c'est pas 6, c'est 5, triangle. Alors évidemment, le but, c'est de faire en sorte que ça soit le plus discret possible, tout ça. Là, je vois qu'il y a une scène, donc ça cache ce qui est juste derrière, peut-être que c'est un bon endroit pour faire un truc louche. Mais voilà, si vous regardez des photos de la géode, en tout cas, c'est très drôle parce qu'une fois qu'on le sait, on regarde, on voit des lignes toutes droites qui ont l'air bien régulières et tout, et tout d'un coup, on se dit, ah, là, il y a un truc bizarre et on suit le truc bizarre, on se concentre dessus et on trouve un endroit où il y a effectivement 5 triangles et pas 6. Donc là, bon, en direct, je pense que ça va pas être très radiogénique que je cherche, donc je vous laisse faire le boulot pour essayer de comprendre comment c'est fait, mais c'est sûr, ça peut pas être autrement et ça, c'est un truc qui me plaît bien quand même. Alors, dans les autres choses à regarder avec ce sujet-là, il y a un endroit magnifique pour ça, c'est le centre Pompidou-Messe. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, allez regarder une image de ce musée qui a une structure à titre personnel, je trouve magnifique et le toit a une forme complètement improbable. C'est vraiment un truc avec des grosses vagues dans tous les sens. Alors, si on essaie de regarder ce que c'est cette surface-là, il y a évidemment des endroits où c'est de la géométrie hyperbolique, il y a évidemment des endroits où c'est des cols de montagne, il y a assez nettement des endroits où c'est de la géométrie plane, il y a des endroits où il y a des espèces de, c'est tellement courbe qu'on ne voit même plus ce qui se passe, ça fait un trou, et il y a des endroits où c'est à dire d'être un peu de la géométrie sphérique, notamment les trous, là en fait, on pourrait penser que d'une certaine manière pour finir le trou, on est bien obligé d'avoir un petit morceau de sphère en fait dans le trou pour fermer, si on voulait vraiment fermer. Et donc en fait, c'est une combinaison de ces trois géométries. Et la question, c'est globalement, est-ce que c'est plutôt sphérique, hyperbolique, plan ? Et en fait, ce qui est fascinant, c'est que si on regarde bien du dessus, le bord du bâtiment, c'est quasiment un hexagone régulier. Si on regarde la structure qu'on voit très très bien dans les photos de nuit avec l'éclairage par en dessous, et bien c'est un pavage plan quasiment pas déformé. Donc ça veut dire qu'en fait, cette surface-là, elle est faite de façon à ce que les endroits où c'est de la géométrie hyperbolique sont compensés par des endroits où c'est de la géométrie sphérique. Parce que globalement, le pavage qui est dessus, les formes qu'on trouve dessus, ont six voisines. C'est-à-dire que c'est un pavage, schématiquement, c'est un pavage en idabaye, en hexagone. Donc si c'est des hexagones réguliers, c'est-à-dire que globalement, c'est plat. Et donc c'est exactement le mur de Molière raconté autrement. Au lieu de dire, parfois on met des formes qu'on sait de voisines et d'autres qu'on en cinq, là on dit, parfois on tord, on courbe comme une chip et parfois on courbe comme un ballon et on s'arrange pour que ça se compense. Donc voilà, j'ai trouvé ça très très magnifique quand j'ai visité ce musée-là. Bon, c'est très schématique ce que je dis, mais concrètement, ça fonctionne. Il y a Barenzia dans la chat-room qui demande si c'est aussi le cas du musée des confluences à Lyon. Alors lui, je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas dire. J'ai peur de dire des bêtises. Mais en tout cas, c'est des trucs à observer, c'est des trucs à regarder parce que c'est vraiment... Ça donne un... C'est ce que j'aime bien avec les maths, c'est-à-dire que on peut regarder ça sans les maths. Avec les maths, on continue à le trouver joli quand même et en plus, on voit autre chose qui est très jolie. C'est quand même l'art... Le mur en meulière, on peut aimer, on peut ne pas aimer, mais ce n'est pas transcendant. Le mur en meulière, une fois qu'on dit tiens, c'est rigolo, s'il y a un heptagone quelque part, il y a un pentagone pas loin pour compenser, c'est rigolo. Ce n'est pas forcément joli, mais au moins, c'est rigolo. On passe un bon moment quand on passe devant parce que c'est souvent en banlieue. Quelqu'un m'a prêté de parisien, j'assume jusqu'au bout. Mais c'est vrai que c'est souvent en banlieue, je n'y peux rien, moi. Il y a des trucs... Il y a quelque chose de magnifique à voir sur l'opéra en Australie. Comment il s'appelle ? L'opéra très très connu en Australie. Oui, à Sydney. L'opéra de Sydney qui a un nom... En termes de courbure, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, l'architecte a pris une contrainte de courbure pour que ce soit plus facile à la fabrication. C'est-à-dire que ce monument qui a l'air tout déstructuré, il y a quand même un truc, c'est que c'est que des morceaux de sphère d'une même taille pour que toutes les formes qui servent à le recouvrir aient la même courbure et puissent être fabriquées en chaîne. Donc c'est assez rigolo. Il y a plein de... En architecture, il y a plein de questions sur la géométrie. Comme ça, qui se posent, qui sont passionnants. Voilà. Je voulais vous parler encore de 2-3 autres endroits où on rencontre ça naturellement. Et puis, encore une fois, je pense qu'en fait, c'est en parlant de choses concrètes aussi qu'on peut se rendre compte de mieux comprendre, en tout cas, mieux assimiler ces notions-là. il y a les surfaces en crochet. On a une collègue qui est partie malheureusement du palais de découverte depuis quelques temps, mais très sympa et qui faisait du crochet. Et en fait, on a discuté maths et crochet. Elle a fait avec un collègue un article maths et crochet et c'était là-dessus. Et effectivement, c'est magnifique. Et il y a une personne d'ailleurs qui fait ça professionnellement, qui fait des modèles d'algues en crochet. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que si on veut faire du crochet, donc si on veut faire un petit napperon en crochet, c'est... Alors, la meulière courbe, je vois K.O. qui a l'air paumé. Non, la meulière, c'est une autre façon de voir de la courbure. D'une certaine manière, on peut dire que quand on voit le mur en meulière, là où il y a une pierre qui a sept voisines, eh bien d'une certaine manière, on en met trop, donc c'est comme si on était sur une surface hyperbolique. Là où on a une pierre qui a cinq voisines, c'est plutôt comme si on avait de la géométrie sphérique. Mais on reste à plat. Donc, au lieu de déformer le mur, on va déformer les formes qui servent à remplir le mur. Et le musée de Metz, c'est le contraire. Les formes sont toutes les mêmes, mais on se déforme la surface. Et donc, le pavage, il y a toujours, les formes ont toujours six voisines. Donc voilà, c'était juste la meulière, c'était juste pour dire de même que sur le toit de Metz, il y a parfois des surfaces hyperboliques, parfois des surfaces planes, parfois des surfaces sphériques. Le fait qu'il y ait parfois des pentagones, parfois des heptagones, c'est la même chose vue autrement. Donc oui, je reviens au crochet. Si vous voulez faire un naperon, alors vous commencez par faire un petit crunch-crunch au milieu qui va être le point d'accroche du naperon, le centre du naperon. et après, vous faites des mailles tout autour de ce centre. Vous faites un certain nombre de mailles pour faire le tour. Et puis après, vous vous éloignez et vous allez faire à nouveau un tour en enchaînant des mailles. Et l'idée, c'est que vous faites en gros des cercles concentriques qui s'éloignent de ce centre, donc de plus en plus grands. Et pour savoir combien il faut faire de mailles sur chacun de vos cercles, il suffit de savoir à quelle distance vous êtes du centre. Si vous êtes deux fois plus loin du centre qu'un autre cercle, vous allez faire exactement deux fois plus de mailles puisque un cercle deux fois plus grand, le scie de rayon est deux fois plus grand, le périmètre est deux fois plus grand. Donc, on fait deux fois plus de mailles et le cercle a la bonne taille. Donc en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un cercle qui va avoir un périmètre, un nombre de mailles proportionnel à sa distance au centre du naperon. Maintenant, si vous ne voulez pas faire un naperon en crochet, mais si vous voulez faire un emballage de boules, donc une sphère, ce qu'il va falloir faire, c'est au contraire faire moins que proportionnel à la distance au centre. On va faire des cercles qui sont plus grands que les précédents, mais plus petits que ce qu'on ferait pour faire un naperon. Donc on fait quelque chose où c'est plus petit que ce qu'on attendrait, c'est plus petit que proportionnel. Alors il faut calculer exactement, là il y a des formules mathématiques pour le faire, il faut calculer exactement et puis quand on arrive à l'équateur, évidemment, et bien là il va falloir faire des choses de plus en plus petites jusqu'à retourner au pôle sud. Mais en tout cas, on fait du pôle nord à l'équateur, on va faire des cercles qui sont de plus en plus grands, mais moins que proportionnellement à la distance, au centre. Et évidemment, on peut faire des crochets, des formules crochets magnifiques si à l'inverse, on fait quelque chose qui est plus grand, oui pour faire un bonnet, dit Agnès, exactement, pour faire un bonnet, on va faire exactement ça. Le crochet, la couture, c'est passionnant d'un point de vue géométrique, mathématique, je rêve d'avoir 15 vies pour pouvoir tout faire parce que c'est vraiment passionnant. Et le bonnet, bien sûr, c'est ça, c'est ça l'idée. Et donc à l'inverse, si on fait quelque chose où on met plus de mailles à chaque fois que ce qui est proportionnel à la distance, on va avoir petit à petit pas assez de place et donc ça va finir par faire des vagues. Et on va observer quelque chose qui ressemble à une feuille de salade, enfin une feuille de salade circulaire, c'est pas très courant, mais en gros, c'est l'idée, vous voyez, si vous prenez plein de feuilles que vous centrez là, le centre, c'est à peu près plat, puis plus on s'éloigne, plus il y a de vagues. Et donc effectivement, si on augmente le nombre de mailles plus que proportionnellement, on va avoir quelque chose qui va ressembler à une algue, qui va ressembler à une salade, qui va ressembler, alors si on n'abuse pas trop à une chip, des choses comme ça. Et donc on va faire de la géométrie hyperbolique. Et on voit bien que là, c'est juste parce qu'on en met trop que naturellement ça prend cette forme-là. Autre, puisque j'ai parlé de couture, je vais être obligé d'en parler, évidemment qu'en couture, c'est essentiel et c'est pas anodin de connaître ces notions-là pour savoir à quel endroit on va avoir des coutures qui se rejoignent. C'est pas pour rien si on a des coutures qui se rejoignent aux épaules, qui sont des endroits quand même plutôt sphériques. Et c'est pas pour rien si on a des coutures qui se rejoignent à l'entrejambe, qui est un endroit quand même plutôt hyperbolique. Ou les dessous de bras qui sont complètement hyperboliques aussi. Si vous regardez vos dessous de bras, si vous vous mettez pile à la couture du dessous de bras, c'est clair que de la main au bas du corps, on a une courbure dans un certain sens. Mais en revanche, de l'avant à l'arrière, on a une courbure qui est dans l'autre sens. Donc si on fait la multiplication des deux, ça va être négatif. Ça va faire une courbure négative, on est bien sur une surface hyperbolique. Donc en fait, toutes ces notions-là sont connues des gens qui font de la couture. Par exemple, si on veut faire des froufrous, on va encore essayer de faire de la géométrie hyperbolique. Si on veut faire des choses cintrées, on va faire de la géométrie hyperbolique. Les épaules, les poitrines, on va faire de la géométrie sphérique. Et donc d'ailleurs, si on a un tissu qui est plat, on va être obligé de le plisser pour réussir à faire quelque chose qui suit bien soit les épaules, soit la poitrine, la forme de la poitrine. Donc c'est... Oui, l'aisselle. Ça va, sous le bras. Tout le monde comprend. Donc voilà. Donc il y a vraiment des choses. Et alors le dernier exemple que je voulais citer parce que d'abord, c'est un copain et que c'est très chouette ce qu'il fait et parce que ça m'a surpris parce que je ne m'y étais pas du tout attendu. C'est les gens, très nombreux, n'est-ce pas, qui font de la sculpture sur métal. Parce qu'en fait, ils vont travailler avec des plaques de métal qui sont plates et qui ont une certaine épaisseur. et donc s'ils veulent sculpter quelque chose, de deux choses l'une, soit la forme qu'ils veulent faire elle est de courbure nulle et dans ce cas-là, juste ils tapent dessus pour lui donner la bonne forme, ils chauffent et ils déforment petit à petit pour lui donner la bonne forme. Soit la surface qu'ils veulent faire n'est pas une surface de courbure nulle. Si c'est soit une sphère, soit un truc de... enfin une géométrie sphérique, soit une géométrie hyperbolique, et bien pour eux, c'est une situation très concrète qu'ils connaissent extrêmement bien qui est on réfléchit aux endroits où on va devoir affiner la plaque. C'est-à-dire que sur une sculpture en métal, et bien la plaque va être par endroits plus épaisse qu'à d'autres et pourquoi ? Parce que ce sont des histoires de courbure. S'il y a une courbure positive à un endroit, on est obligé d'avoir plus de matière. Si on a une courbure négative, il y a plus de place et donc on est obligé d'affiner la plaque. Et donc ça, c'est des choses, j'en ai discuté avec un sculpteur qui est devenu vraiment un copain qui s'appelle Ulysse, j'en avais peut-être déjà parlé d'ailleurs. Son nom de... Je veux l'inviter, un jour il viendra ici. Son nom d'artiste, c'est Ulysse, il s'appelle Ulysse Lacoste. Vous pouvez chercher son nom, aller voir ses œuvres, c'est magnifique. Et c'est très drôle parce qu'il n'a pas un parcours scientifique, il a un parcours d'art. Il ne s'est jamais non plus fâché avec les sciences, avec les maths, pas en particulier, mais ce n'est pas du tout son parcours. Et pour lui, c'est vraiment sensible. C'est exactement comme les gens qui font de la couture, c'est quelque chose, c'est une notion qu'ils ont très intuitivement. Et donc c'est vraiment une notion que j'aime énormément la courbure parce qu'en plus de pouvoir en parler pendant des heures d'un point de vue mathématique avec ces histoires de courbure maximale, minimale, négative, positive, etc. C'est un côté très concret et qui concerne énormément de gens qui font des maths sans le savoir. Donc voilà pourquoi ce sujet me plaît et voilà pourquoi j'en parle depuis plus d'une heure et donc je vais m'arrêter à moins que vous ayez des questions parce que je parle trop. Non mais c'est parfait. Mais moi je me demande juste un truc, comment tu transposes ça à l'architecture ? Enfin je ne sais pas si tu sais mais comment est-ce que tu passes de ces concepts de courbe au matériau ? Est-ce que c'est l'architecte lui-même qui fait tous les calculs ou est-ce que je ne sais pas ils embauchent des mathématiciens exprès pour ça ? Tu vois ? C'est-à-dire c'est des choses toutes bêtes. Après tu n'es pas obligé de savoir exactement ce que tu fais il y a des logiciels qui font plein de trucs tout seul donc tu n'es pas obligé de savoir ce que fait le logiciel mais clairement si tu veux faire le toit du centre Pompidou-Messe et que tu dis moi ce que je veux c'est que le rendu en dessous ça soit un pavage régulier plan c'est-à-dire un truc où chaque forme a six voisines alors que ce que je veux c'est une surface courbe bon bah au bout d'un moment tu es quand même en train de toucher ça de palper ça après si tu veux faire des calculs exacts etc. je vais revenir sur les dômes les dômes je veux dire c'est une théorie mathématique de dingue qu'il va falloir les faire de plus en plus petits de toute façon si tu essayes de le faire tu t'en rends compte assez vite et puis qu'il y a de moins en moins de matière tu t'en rends compte et puis que les briques t'en mets de moins en moins au fur et à mesure que tu montes sur ton dôme je ne sais pas si parmi vous il y a déjà qui ont déjà fait un petit peu ce genre de choses il se trouve que moi j'ai participé un peu des chantiers bénévoles des trucs je me suis marré on a fait des voûtes justement et c'est rigolo parce que c'est très palpable j'ai pas fait de four à pizza des igloos les igloos exactement les igloos les igloos je veux dire c'est pas la peine de savoir que tu fais des maths pour savoir que à chaque rangée tu vas utiliser moins de briques que les tâches du dessous c'est pas bien compliqué je veux dire et qu'il va falloir les faire en biais aussi c'est des trapèzes et c'est pas des rectangles effectivement tu peux faire des rectangles mais il y a le problème boule à facette qui apparaît très nettement pour répondre à ta question l'architecte il fait des dessins je pense que dans ses logiciels il y a des choses pour jouer avec les textures il y a des choses pour jouer avec les formes etc etc pour jouer avec des tissus alors par exemple il y a des questions quelle élasticité tu donnes à ton tissu par exemple je pense que ça ils ont des outils comme ça un truc très intéressant par exemple les architectes ou les gens qui font des décors de jeux vidéo ou de films en animation ils jouent aussi énormément avec ça puisque toutes leurs surfaces sont des surfaces qui sont ce qu'on appelle triangulées c'est à dire que ce sont des ce sont juste des polyèdres qui sont formés uniquement de triangles avec plein de tout petits triangles qui permettent d'avoir les formes de bonshommes d'arbres de n'importe quoi oui c'est vrai que j'allais y venir effectivement ça m'a fait penser à ça mais finalement je me suis dit que c'était la fin de l'émission donc je n'avais pas posé la question mais effectivement le triangle est quelque chose d'extrêmement on utilise énormément mais alors du coup c'est un peu différent parce que je pense que du coup tu as c'est à dire que là du coup c'est la surface que tu déformes en fait c'est à dire que tu approximes ta surface par tes triangles mais du coup ta sphère n'est pas vraiment une sphère du coup mais c'est pas fait pour non mais n'empêche mais plus tu ajoutes de triangle plus ta sphère est proche d'une sphère ouais mais n'empêche que tout ce que j'ai raconté sur le nombre de voisins reste vrai ouais et d'ailleurs oui je rajoute deux trois trucs auxquels j'avais pensé et que je pense quand même sont rigolos pour changer votre vie quand vous vous baladez dans la rue un mur de briques c'est assez fascinant aussi ça a l'air con comme c'est un mur de briques mais c'est assez fascinant il y a plusieurs types de briques je vous donne les deux qu'on voit le plus souvent il y a les briques régulières elles ont toutes la même taille et elles sont installées en quinconce si vous regardez chaque brique a rigoureusement six voisines c'est pas parce que c'est des rectangles il y a deux briques au dessus en voisine il y a deux briques au dessus deux briques en dessous ah oui la photo d'Ulysse merci deux briques au dessus des briques en dessous une brique à gauche une brique à droite donc chaque brique a rigoureusement six voisines et il y a d'autres murs assez fréquents où il y a des petites briques et des grandes briques et là il y a des briques qui ont huit voisines et des briques qui n'ont que quatre voisines et bah si on fait la moyenne entre huit et quatre ça fait six ça marche c'est vraiment chouette quoi c'est un truc qu'on peut observer à plein d'endroits et on peut se poser la question à plein d'endroits plouf plouf donc oui dans les triangles voilà tu vas quand même pouvoir avoir ces contraintes là et donc le rapport avec les pavages de Penrose les pavages de Penrose sont des pavages plans ça ne s'intéresse qu'aux pavages plans donc la géométrie plane est-ce qu'il y a des pavages non périodiques alors en sphérique a priori ça n'a pas de sens parce que son code n'est pas pavage fini est-ce qu'il y en existe en hyperbolique déconnu j'en sais rien j'aurais tendance à croire que oui parce que j'ai l'impression qu'une fois qu'on les a à plat mais je veux pas dire de bêtises je sais pas ah oui il y a même moi sur la photo c'est vrai c'est peut-être même ma fille oui tout à fait je te rappelle que les auditeurs ils te voient pas la photo ah oui pardon pour les auditeurs si vous voulez me voir je suis sur la photo pouf pouf et donc oui les briques c'est rigolo et l'autre truc que je voulais raconter qui est vraiment chouette c'est un truc que j'ai trouvé sur la boîte verte qui est un site absolument génial j'espère que vous le connaissez tous la boîte verte c'est un site qui montre plein de trucs complètement on pouvait pas penser que ça existait avant de l'avoir vu sur ce site et notamment là il y a un artiste qui a fait quelque chose d'assez marrant il a pris en photo toutes les intersections de grandes routes aux Etats-Unis et après il a fait un stop motion avec en les passant donc c'est vu par au-dessus juste au-dessus du carrefour vu par au-dessus plein 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 de carrefours de grandes grandes routes qu'on voit aux Etats-Unis qu'on voit dans les films les routes sans fin toutes droites toutes droites et c'est un truc c'est une réflexion que je m'étais déjà faite en voyant des films qui se passent dans ces endroits c'est que c'est quand même complètement aberrant on est aux Etats-Unis c'est plein de vide c'est tout plat et ça arrive très souvent dans les films le type arrive en voiture et il y a une intersection et en fait pour aller en face il faut prendre un peu l'autre route c'est pas en face vous avez déjà remarqué ça ? c'est complètement nul le type arrive et il est obligé de tourner sur l'autre route et puis après hop il tourne à nouveau vers la droite gauche-droite ou droite-gauche au lieu d'aller tout droit il allait du sud au nord et il est obligé de faire un tout petit tronçon de la route qui va d'est en ouest pour reprendre sa route vers le nord c'est complètement débile et en fait l'origine de ça c'est exactement la même origine que la boule à facettes c'est que les gens qui sont arrivés aux Etats-Unis et qu'on dit ah bah c'est bien c'est tout vide non ils avaient oublié qu'il y avait des gens mais des gens qui avaient rien construit ça compte pas et ils ont dit bon c'est tout vide faut qu'on mette des routes là-dedans pour se déplacer et donc et donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont fait des routes toutes droites qui sont à angle droit les unes avec les autres mais ça ça marche à plat vous savez les platistes là aux Etats-Unis c'est pas la peine de faire une fusée les gars allez voir vos intersections de grandes routes et vous constaterez qu'elles arrivent pas face à face pourquoi elles arrivent pas face à face c'est pas parce que les gens ont mal fait leur boulot et ont pas fait des routes tout droites c'est parce qu'ils ont bien fait leur boulot et qu'ils ont fait des routes tout droites à angle droit les unes les autres et qu'on est sur une terre ronde les gars et que donc ça marche pas et que donc ça fait exactement comme la boule à facettes si vous faites une rangée de rectangles et une rangée de rectangles identiques au dessus ça peut pas tenir la rangée du dessus bah y'a moins de place quoi donc c'est pas en face c'est dingue hein moi ça m'a réjoui mais alors à un point que j'étais content 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 et donc en gros ce qu'il a fait c'est qu'il a fait en stop motion vu du ciel là des intersections où c'est les deux routes très éloignées l'une de l'autre puis ça se rapproche ça se rapproche ça se rapproche hop c'est en face et hop ça part de l'autre côté voilà c'est complètement dingue donc c'est voilà donc la boîte verte allez voir ça c'est bon et la boîte verte intersection route Etats-Unis vous allez tomber dessus assez rapidement c'est très chouette voilà pardon du coup je pensais avoir fini mais ça aurait été dommage de rater ça quand même clairement je ne sais pas s'il y a encore des questions dans la chat room je crois que tu les as toutes passées au fur et à mesure ah non il y avait une question plus haut c'est le professionnalisme qui demandait si l'univers avait une forme de sel de cheval ou de chips voilà alors ça on ne va pas en parler puisque ce ne sont pas des maths mais je peux quand même juste dire ce que je sais sur le sujet c'est à dire pas grand chose là je vous ai parlé de surface courbe donc des surfaces qui sont de deux dimensions qui sont courbées dans un monde en dimension 3 alors en fait pour de vrai quand on parle de géométrie hyperbolique en maths on s'en fiche d'avoir une surface ou série d'ailleurs on s'en fiche complètement d'avoir des vraies surfaces on travaille dans des mondes assez imaginaires et dans lesquels on se donne des règles du jeu du style oui on peut remplir on peut faire un carrelage avec avec 5 carrés il y a des carrés qui se rejoignent 5 par 5 bon bah on est en géométrie hyperbolique donc c'est on n'a pas vraiment besoin de ça et en fait on n'aime pas trop ça parce que les surfaces hyperboliques dans notre monde en 3D elles sont un peu nulles elles sont obligatoirement infinies et elles finissent forcément par s'auto-intersecter tellement elles prennent de la place donc c'est assez moche de travailler avec ça une surface infinie ou s'auto-intersecter ou alors elles finissent par avoir des enfin il se passe des choses moches je ne vais pas rentrer dans les détails mais il se passe des choses moches c'est assez inconfortable les surfaces hyperboliques qui sont vraiment dans le monde en 3D dans lequel on est bref et donc le truc c'est que là c'est des surfaces pliées dans une dimension 3 pour être courbe et en fait on peut imaginer prendre l'espace en 3D et le courber dans une quatrième dimension et donc on peut avoir l'équivalent d'une sphère c'est à dire un espace avec une courbure positive mais un espace c'est à dire que pour nous ça voudrait dire que en fait si on fait un triangle assez grand on va se rendre compte que c'est un triangle qui est comme sur la Terre c'est à dire un triangle si on prend un triangle suffisamment grand sur la Terre par exemple qui part du pôle Nord qui va à l'équateur qui fait la même distance sur l'équateur et qui revient au pôle Nord on a un triangle avec trois angles droits si on coupe un quartier de pommes on a un angle droit au pôle Nord un angle droit au pôle Sud si on coupe en plus l'équateur le huitième de pommes qu'on enlève un huitième de pommes c'est délimité par un triangle à trois angles droits donc en gros on peut se rendre compte qu'on est dans un monde courbe même si on ne le voit pas en entier je le refais mieux je pense qu'il faudrait que je le fasse que je coupe je le refais mieux tu pars de l'équateur parce que je ne l'ai pas bien fait tu pars de l'équateur tu montes au pôle Nord tu tournes à angle droit genre à la surface de la Terre ou vers l'intérieur de la Terre ? à la surface de la Terre tu tournes à angle droit tu redescends jusqu'à l'équateur tu reviens à ton point de départ tu viens de faire un triangle qu'à trois angles droits et ça t'as intérêt à être sur une sphère pour pouvoir le faire après là ça fait mal on trouve souvent ça sur les bouquins de géologie ou des trucs qui montent des sections de la Terre avec le noyau oui c'est bon je vois ils enlèvent un huitième et donc ça ça veut dire que même si tu imagines quelqu'un qui vit en 2D il peut se rendre compte qu'il est sur une surface qui n'est pas plane mais qui est une surface de géométrie sphérique parce que si son triangle est suffisamment grand la somme des angles ne fait pas 180 degrés elle fait plus que 180 degrés et à l'inverse si tu es sur une surface hyperbolique si tu fais la somme des angles d'un triangle elle fait moins que 180 degrés ok voilà donc tu peux te rendre compte sans quitter ton monde et donc en fait on pourrait se rendre compte sans quitter notre monde et c'est des choses qu'effectivement les astronomes font on peut prendre des distances immenses évidemment parce que l'univers s'il est courbe c'est dans des proportions qui dépassent complètement notre entendement donc il faut prendre des étoiles lointaines les unes les autres et tout et on essaye de faire des triangles et de regarder les angles pour voir si par hasard notre univers ne serait pas courbe dans un sens ou dans l'autre et en fait il est courbe je pose ça là comme ça en fin d'émission ouais j'avais pas prévu de parler de ça parce que je me dis tout de suite la dimension 4 tout ça je vais les perdre mais oui on peut le dire bêtement comme ça si tu fais un triangle assez grand dans l'univers et que tu mesures ses angles tu vas te rendre compte que ton univers en fait il est pas plat mais ça va on le vit plutôt bien c'est à dire qu'on sait que l'univers est courbe particulièrement là où il y a de la masse donc si tu te mets à proximité du soleil par exemple il va se passer des trucs pas terribles tu te mets voilà un trou noir si tu veux le triangle la somme des angles elle fait grave pas à 180 quoi je crois que les dernières hypothèses là sont plutôt sur une courbure très 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 faible voire plutôt plat mais bon oui en global mais localement localement il y a quand même des courbures oui ouais c'est le toit du Pompidou-Messe d'accord c'est courbe à plein d'endroits mais globalement c'est plat ça n'empêche pas ok du coup est-ce que le centre Pompidou-Messe est censé évoquer l'univers ou ? ah bah moi j'avoue que les gros trous les endroits où ça se courbe énormément où ça finit par faire un trou ça me fait fatalement penser à un trou noir mais fatalement fatalement très bien alors finissons sur ce trou noir du coup et Robin est-ce que tu as pensé à venir avec une citation ? évidemment ça va sans dire je peux faire le quiz pendant que tu t'en rappelles je fais le quiz pendant que je la retrouve dans mes notes donc le quiz du mois en ce moment donc pour rappel la réponse c'est le 17 février ne répondez pas après parce que sinon on ne pourra pas lire votre réponse à l'antenne voilà réponse le 17 février du coup les plantes brûlent-elles au soleil si t'on les arrose en pleine journée un faux ou un tox et voilà moi grand-mère me disait toujours d'arroser les plantes à l'heure du coucher de soleil quand j'étais en vacances avec elle sinon ça tuait les peines je ne sais pas si c'est vrai mais nous aurons éclair t'en penses quoi ? j'en pense comme Johan on me disait mon papa il me dit toujours d'arroser les plantes le matin avant qu'il fasse plein soleil et mon papa il sait plein de choses ok bah réponse le 17 février du coup est-ce que Robin tu as trouvé une citation ? j'ai un peu de mal j'en ai trouvé une mais je ne l'assume pas vraiment en fait j'en cherchais une autre ah si si je vais la trouver vous me laissez une seconde et je crois que je vais la trouver et que ça va être vous allez me détester en attendant Johan peut-être que tu peux dire de quoi on parle la semaine prochaine la semaine prochaine venez en masse on aura un invité très intéressant on va donc je ne sais pas si vous savez exactement ce qui se passe dans deux semaines le 18 exactement à 21h30 donc le 18 à 21h30 on a un atterrissage sur Mars du robot Perseverance donc c'est toujours une grande nouvelle et dessus il y a un instrument français qui s'appelle SuperCam et donc en fait on va parler avec un chercheur et ami William Rapin donc qui a été qui a bossé beaucoup sur le même instrument qui était sur l'ancien rover Curiosity qui s'appelait CamCam et donc qui a pendant des années conduit littéralement un rover sur Mars et là il vient d'être recruté et il a aussi participé au travail sur SuperCam qui est le futur instrument donc on va parler de qu'est-ce que ça fait de construire un rover sur Mars et on va parler de qu'est-ce qu'il faut attendre la journée du 18 voilà et donc nous ne ferons pas de live spécial atterrissage mais j'en profite pour faire la pub pour une chaîne Twitch qui fait beaucoup de live autour du spatial c'est la chaîne de Whitney sa chaîne c'est Space Explorer W et voilà et du coup donc elle comme bonne twitcheuse elle fera donc son live le 18 et je vous conseille donc le 18 au soir l'atterrissage se fera à 21h30 heure française donc allez-y un petit peu avant etc c'est toujours un très chouette moment les atterrissages de sondes c'est très un côté très angoissant parce que en gros l'atterrissage dure moins de temps que la durée que le même message a arrivé donc en fait on perd la communication et en fait à ce moment-là au moment où on perd la communication le rover s'est déjà scratché ou a déjà atterri mais on ne sait pas encore et on ne le saura que 5 ou 6 minutes plus tard quand le signal sera arrivé donc c'est toujours un chouette moment assez angoissant mais très agréable ok alors suspense Robin est-ce que tu as trouvé une citation ? il y a des auditeurs qui ont réclamé les deux ? qu'on réclamé les deux ? les deux citations que tu disais qu'il y en avait une que tu n'assumais pas ? non 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 en fait c'en est qu'une c'est deux de toute façon que je n'assume pas mais surtout je n'ai pas trouvé exactement celle que je voulais donc bon je vais tricher je vais en citer une qui n'est pas du tout celle-là mais ce n'est pas grave on s'en fout ça ne change absolument rien parce que ce que je voulais citer c'était en fait le théorème de Tchibicev mais je ne le trouve pas donc vous allez avoir à la place le théorème de Adamar alors pour ceux qui ont déjà fait des maths Tchibicev c'est complètement inévitable Adamar c'est à peu près inévitable aussi mais c'est juste un peu plus loin enfin je veux dire il faut faire un peu plus de maths avant de le rencontrer et en fait il se trouve que les deux et encore d'autres se sont intéressés aux mathématiques de la couture en passant par la courbure évidemment donc je vais quand même vous dire le théorème de attend il y a Cartan aussi il n'y a que du beau monde le théorème de Cartan-Adamar toute variété Riemannienne complète connexe de dimension n à courbure partout négative ou nulle admet l'espace usuel à n dimensions comme revêtement universel et je trouve qu'il fallait quand même le dire et juste au-delà de la blague si certains sont intéressés parce que c'est pas bon voilà c'est pas une recitation mais si certains sont intéressés je voudrais juste vous dire que Chebyshev donc vraiment un mathémédecin russe très très reconnu qui a fait des mathématiques tout ce qui est plus sérieux a fait un livre entier sur la couture je vous en cite allez vous donc je vais pas vous citer son titre c'est pas une recitation non plus quoi c'est sur la couture je crois le titre ou un truc comme ça et donc il y a notamment Etienne Gis qui est un mathématicien qui fait beaucoup de vulgarisation qui est très connu pour ça et que c'est un vrai mathématicien attention qui a fait toute une conférence et tout un article dessus donc avis aux amateurs Et bien merci Robin pour cette recommandation Et moi je j'ai trouvé une soit citation de Poincaré que j'ai lue cette semaine et je me suis dit que ça te plairait Vas-y sauve-moi Qui est que sur les faits que les maths doivent rester utiles La logique engendre parfois des monstres Depuis un demi-siècle on a vu surgir une foule de fonctions bizarres qui semblent s'efforcer de ressembler aussi peu que possible aux honnêtes fonctions qui servent à quelque chose Plus de continuité ou bien de la continuité mais pas de dérivés Bien plus au point de vue logique ce sont des fonctions étranges qui sont les plus générales celles qu'on rentronde sans les avoir cherchées et n'apparaissent plus que comme un cas particulier Il ne leur reste qu'un tout petit coin Autrefois quand on inventait une fonction nouvelle c'est en vue de quelque chose de pratique Aujourd'hui on les invente tout exprès pour mettre en défaut le raisonnement de nos pères et on n'en tirera jamais que cela Ouais il avait le droit de se planter des fois Donc c'était pour les fonctions continue partout dérive à de nulle part ou ce genre de choses Bref moi je trouvais ça rigolo Ouais chouette cette citation Bon ben voilà Eh ben nous arrivons à la fin de cette émission pleine de rebondissements tout en courbes et en contre-courbes rappelez-vous de regarder les murs en meulière autrement et de penser à vos dessous de bras hyperboliques en forme de chips en vous endormant ce soir En attendant on vous souhaite une bonne fin de soirée non euclidienne et que servir la science soit votre joie Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada